En tout cas moi j'ai tendance souvent à me répéter, mais c'est vrai que c'est souvent... Attention avec ce ballon vers Jonathan Rivas, il n'a pu se retourner, il a cherché à fixer Vincent Viau, finalement la parade. Avant de revenir à Châteauroux où il avait pris du temps de jeu en Ligue 2, il est bon ce ballon d'Antoine Mill, penche de Hakeemek, la frappe sèche et l'arrêt de Vincent Viau, un rayon de temps. Lui qui évolue plus au milieu depuis qu'il a rejoint les guêpes et l'intervalle elle a été trouvée par Usainou Ndiaye, Andréa Soutonji, qui a retrouvé Gillo, la frappe de Gillo, et là voilà la première parade de Franck Lostis. Du FBP 0-1, l'un des plus anciens de l'effectif, et Najim, elle est belle cette déviation, pour aller retrouver son attaquant, Jonathan Rivas qui rentre, côté gauche dans cette surface de réparation, il s'est mis pied droit, et le nouvel arrêt de Vincent Viau. Ça va être un match de gardiens Manu. Un but à zéro, puis on vous tiendra au courant d'une énorme affiche entre Konkarno et Martig, 14 chances, bon travail, deux coquets, oh qui décale, Jonathan Rivas, la prise de balle pied droit, oh l'équerre, l'équerre pour repousser le danger. Andréa Soutonji, lancé sur le côté droit, face à Morante, Soutonji qui va prendre sa chance, dans le côté fermé, nouvel arrêt, manchette de Franck Lostis. Encore une fois, Jonathan Rivas avait réussi à se faire oublier de l'arrière-garde des guêpes. La prise de balle Adriane Damas, il a une solution à gauche avec In Fortuné, oh il va prendre sa chance tout seul, oh le but, oh le but, avec la glissade de Franck Lostis, il avait mis le petit coup d'œil Adriane Damas pour sa septième réalisation, le geste est parfait, bien aidé par la glissade de Franck Lostis, ça fait un but à zéro au meilleur moment. Et c'est la pause ici à la source, un match équilibré, un match où il n'y a pas eu énormément d'intensité, où il y a eu pas mal de grosses occasions et où on aura assisté à un but de grande classe de la part d'Adriane Damas. Mais sur le second ballon on voit les Burgiens, avec Najib là sur le côté gauche, la petite mimine d'Albitour et le centre qui traverse la surface de réparation sans trouver preneur. La passe vers Antoine Mill, il y a de sacrés beaux joueurs de football dans cette équipe burgienne, et Antoine Mill qui va se mettre pied gauche, oh la claquette, la claquette de Vincent Vion qui vient écarter le danger. Et dans quelques instants on aura une réponse, le coup de sifflet de Monsieur Rofet, c'est parti pour Berthier pied gauche. C'est venu flirter avec les montants de Frank Lostis, mais on en reste là. Il y avait un super coup à jouer, c'est vrai que Nadabas il a été hyper altruiste sur le coup. Et attention, Brian Perra qui est passé de l'autre côté, Brian Perra qui s'écarte, oh Jonathan Rivas, la nouvelle occasion, et ce ballon qui vient passer au-dessus. Le pied droit et la concentration, Joachim Ekmeyer, c'est le money time ! Et c'est dégagé par la défense de l'US Orléans, comme elle vient pour Ponty et sur la trajectoire Morante ! Oh, qui n'a pas pu la redresser !